Ce matin-là, en à peine deux heures, quatre gros porteurs se posent à l'aéroport Roland-Garros. Les équipes s'activent pour décharger les avions. Il y a un ordre de priorité. C'est les passagers d'abord, les bagages des passagers, et ensuite ce sera le fret qui sera très bien. Le fret, ce sont ces tonnes de marchandises stockées à l'intérieur de la soute, dans cet Airbus en provenance de Maurice, la cargaison sans la rose. Mais la plupart, c'était que des palettes de fleurs. Les équipes ont besoin d'une heure pour tout sortir. Aujourd'hui, il faut faire vite. Si toutefois, c'est des denrées qui sont périssables, on essaye, c'est la demande de température ou autre, mais on essaye de les mettre en devant de porte pour que ça arrive le plus rapidement possible au fret. Comme les passagers, ces marchandises subissent un premier contrôle d'identité. Le chef magasinier s'assure que tout a bien été récupéré. 10 tonnes 168. C'est ensuite que le grand rangement démarre. Les manutentionnaires doivent tout stocker sur ces étagères géantes. Les chariots élévateurs foncent dans les allées de ce hangar de 4000 mètres carrés. L'entrepôt dispose également de chambres froides, voire de congélateurs géants. Chambres froides négatives, c'est à partir de moins de 4 degrés. Ça peut être des médicaments, il y a du sang congelé, de la viande, des crustacés. Les employés de l'aérogare frette voient passer toutes sortes de choses sur leur lieu de travail. Alors c'est les serpents, il y avait des phoques une fois, les animaux policiers, tous les cercles qui passent par la frette. Nous, on n'a pas à prendre les lions, à mettre en cage. Tant mieux. Au fond du hangar, les services vétérinaires sont à la recherche d'animaux beaucoup plus petits, mais tout aussi dangereux à leurs yeux. Il ne faudrait pas trop les abîmer, mais on fait sur un échantillon. Et là, il faut qu'il n'y ait rien qui bouge. Avec sa loupe binoculaire, Arsène inspecte les fleurs arrivées ce matin. Là, c'est dû au voyage aussi, il y a un dessachement naturel, c'est biologique. Pas de traces d'insectes, ni de pucerons. Et là, on va leur délivrer un laisser passer. Maintenant, vous ouvrez celui-là. Ça, ce n'est pas déclaré par contre. Dernier contrôle avant la sortie, de temps en temps, les douanes jettent un oeil sur la marchandise. Mais la planche, là, elle va rester aussi ou elle va... Je ne peux pas vous dire, madame. Sincèrement, je ne peux pas vous dire. Ah oui, mais moi, dans ces cas-là, je ne peux pas lui faire un bon affidé pour la planche. A l'extérieur, les transitaires attendent leur carton. Bon, je vais patienter. Ah oui, c'est ce truc. Patientez, messieurs, ça va arriver. Quelques heures après l'atterrissage, les colis sont livrés. L'aérogare peut également les stocker quelques jours. Ça fait un bail, le colis est là, ouais. Les frais aériens à La Réunion représentent un import de 18 000 tonnes à l'année, soit environ 40 tonnes par jour et 2 000 colis qui sont livrés quotidiennement à La Réunion. À l'export, c'est 8 000 tonnes par an, dont près de 25 % sont réalisés au mois de décembre lors de l'exportation des fruits de haute saison. En ajoutant le courrier de la Poste, cela fait un total de 32 000 tonnes par an. L'aérogare serait capable d'en absorber 40 000. Certains fruits sont exportés toute l'année. Ici, 1 500 ananas victoria fraîchement cueillies. Pour qu'ils résistent aux secousses de l'avion, il faut solidement les attacher. On dit bien souvent que La Réunion ne exporte que 4 %. Moi, je suis fier de faire partie de ces 4 %. Ces ananas voyageront en soute aux côtés d'une tortue cachée dans cette cage. Un autre vol transportera ces pièces détachées pour réparer un avion appartenant à Air Austral. S'ils ne représentent qu'une part minime de l'import-export de l'île, le fret aérien a un avantage inégalable à sa rapidité. Dans une quinzaine d'heures à peine, les ananas victoria seront vendus dans des supermarchés parisiens.